Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, votre rubrique Ture Fait Faire. Alors ce dimanche 19 mars, direction l'hippodrome de Reims, ce sera la cinquième réunion, comme vous le voyez, une réunion en semi-nocturne. Et je me suis intéressé à l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle de la réunion, le Grand Prix de printemps. Ils ne sont que 10 au départ, des chevaux d'âge, 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 145 000 euros de 1550 mètres, le parcours classique sur l'hippodrome de Reims, un hippodrome corde à droite. J'ai retenu 3 chevaux que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé, mais attention, en prenant une base. Je pense vraiment qu'il y a un incontournable dans cette course, c'est le numéro 10. Regardez sa musique, Goliath Ducot, qui réalisait un très bel hiver également sur l'hippodrome de Vincennes. C'est vraiment un cheval qui est dur à l'effort. Franchement, il m'a souvent impressionné, regardez cette tentative face à hymne du Gers, c'est un Jean-Michel Bazir qui est déclassé. Très vite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. Il a vraiment longtemps tenu la trajet haute à hymne du Gers, même s'il n'a dû s'incliner. Il battait une aile du Ruel, c'est vraiment un lot bien supérieur à celui qu'il affronte ce dimanche. Auparavant, il avait gagné, déjà sur l'hippodrome de Vincennes, 2175 mètres. Un cheval vraiment, regardez, il est bon droitier, il s'est baladé la dernière fois à Amiens le 20 décembre. Rien à reprocher, un cheval qui est maniable, je pense qu'il va rapidement se retrouver en tête. Et à mon avis, il sera difficile à déloger. C'est pour ça que je vous conseille de le prendre en base de jumelé gagnant placé. Et dans le champ réduit, j'en rajouterai deux. Ce sera tout d'abord le numéro 7 d'Infiz d'un soir. Un cheval qui est très régulier, comme vous le voyez, qui est en forme également. Vous allez voir un petit peu ses performances. Il reste sur une bonne troisième place du côté de Vincennes. Le lot était bien composé également face à ses KD. Hollywood Dubois, encore Irwigo, il battait Gaspard notamment. C'était vraiment pas mal du tout. Un parcours de vitesse. Lui aussi a déjà bien fait corde à droite. Vous voyez là encore une performance à Vincennes. Mais regardez, battu par Flora Scotia du côté du Mont-Saint-Michel. Il est rendu 25 mètres, 14-7. C'est un bon chrono également. Donc voilà, un cheval qui est régulier, qui déçoit très rarement. Et qui lui aussi affronte une opposition qui est dans ses cordes. Je pense que ça va être très dur de battre Goliaduco. Mais je pense que c'est un des prétendants à être son dauphin. Et puis le troisième cheval que j'ajouterai dans le champ de rugby. En tout cas, le deuxième du champ de rugby. Ce sera ce numéro 5. Un get-up des Plaines qui a désormais deux courses dans les jambes. Et qui est déféré des quatre pieds cette fois-ci. Je pense qu'on a fait de cette épreuve un objectif. Bon, il y aura Goliaduco. Je pense que ça va être très difficile. Mais regardez, 11 mars, 19 février, deux courses de rentrée. Alors qu'il n'avait pas couru depuis septembre. Et une victoire d'ailleurs à Moulin-la-Marche. Voilà, un cheval qui est bon droitier. Et comme moi, c'est Gorda-Droite. Il était battu par garde à vous. Il battait J. Borwell. Un très très bon cheval qui a très bien couru cet hiver à Vincennes. Donc des bonnes lignes pour lui aussi. Je pense vraiment qu'on a fait, comme je l'ai dit, de cette épreuve un objectif. Et c'est un des concurrents également qui est capable de terminer deuxième ou troisième. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre dans le champ de rugby. Avec mon préféré. Donc voilà, le conseil de jeu de ce dimanche 19 mars. Un jumelé gagnant placé avec en base de jumelé gagnant le numéro 10, Goliaduco. Et le 5 et 7, Ginefils d'un soir et Gato BPN dans le désordre. 5 et 7 dans la troisième course du programme. Donc voilà, ce sera un réunion 5. Un pari qui coûtera 4 euros. Tout simplement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.